hola hola les amis bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nouveau produit les deux petites pokébox là qui font plaisir avec normalement de lever 5 dedans et je sais pas trop les deux autres séries voilà on va parler de cette display parce qu'elle est un petit peu bizarre mais on va y revenir et on va s'ouvrir bien sûr la nouvelle série la nouvelle ETB mascara trépusculaire alors pour l'instant on n'a rien ouvert de cette série là c'est très rare qu'on fasse la vidéo découverte de la série en même temps que vous quand vous visionnez pas d'habitude on a une petite display voilà mais là on n'a pas eu le temps donc du coup on fait la petite ETB on a pas mal de choses à vous dire notamment sur 6.5 sur le live de demain vous verrez avec ma petite pokémon la display jungle bien sûr et le lien dans la description pour ceux qui veulent suivre le live et etc etc cette display je l'ai prise parce que en fait on l'a prise parce que il ya un truc très bizarre à l'intérieur dedans au milieu là normalement quand vous pincez ici là la display doit être vachement souple et celle-ci elle est dure elle est même je sais pas si vous allez le voir mais elle est bombée quoi alors alors on garde toujours pas net il y a un truc qui va pas il y a quelque chose là je pense qu'il ya un booster ou deux booster qui se sont glissés à l'horizontale là entre les deux ou alors verticale je sais pas entre les deux booster les deux colonnes de booster donc on va ouvrir on va découvrir ça ensemble le petit mystère voilà et en plus le c'est l'âge est dégueulasse en principe les display parce qu'on ouvre toujours une display de chaque série et la display on garde toujours la plus la moins belle comme le tb le tb là si vous voyez elle a un petit trou ici là je sais pas si vous allez le voir voilà le blister il est déchiré allez on déballe la display ensemble d'abord tout d'abord comme ça et après on déballera les items et on ouvrira bien sûr on recommencez allez on ouvre la display on va voir on va découvrir ensemble ce qui se cache entre les rangées de cartes alors est ce qu'on a plus de booster ce serait un truc de fou ce serait un truc de fou alors on va enfin voir ça qu'est ce qui est au milieu de ces deux rangées les amis rien il n'y a rien les gars il n'y a rien si il y a un truc super dur à s'est passé chevauché là content ah je crois que c'est juste parce que en fait à la fin de la display là les boosters se sont chevauchés mais ça faisait vraiment très très dur c'était trop bizarre on va compter vous voyez regardez je sais pas si vous voyez là il ya les deux trois boosters au fond qui ont bougé moi je pense qu'il ya le bon compte bon c'est pas si je pensais que c'était un truc de fou mais en fait pas du tout 18 18 18 donc ouais ça fait 36 je m'attendais un truc de ouf je me suis dit autant on va avoir 40 booster non pas du tout bon ça c'est pas grave on le mettra de côté on ouvrira plus tard cette petite display en off comme ça on découvre la série tranquillement tranquillement aujourd'hui c'est le tv et d'abord les petites pokébox ev5 allez on déballe ça on arrive et ben v et ben c'est voilà les amis en fait y'a de levée 6 dedans je savais pas du tout tu vois je pensais qu'il y avait deux v5 v4 bien sûr et peut-être v2 v3 je savais pas trop mais finalement il ya deux v6 v5 v4 ça va nous arranger nos petites affaires ça on va commencer par le v4 v5 après on finit par le v6 les deux cas promos plutôt sympa plutôt sympa de serpento et verre de fer tu avais une remarque par rapport à ça hier ah oui 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 c'est toujours les mêmes en fait en fait voilà elle me dit mais on les a vus 50 fois ces pokébox on vient de les voir sur la série v5 ça y est changé il ya 58 mille pokémons qui existent et on nous remet les mêmes sur les pokébox c'est dommage allez c'est parti donc ev4 il nous manque un petit peu des hits quand même surtout des airs il me semble oui et des alt aussi donc on va aller chercher de la grosse grosse carte là les amis haute de fer un volcanion rivers ok rivers croquine et clim et climox climax bon pour le v6.5 on a des news les gars déjà on a on a de très très bonnes nouvelles on a de très très bonnes nouvelles on va avoir un stock massif assez conséquent donc ça c'est plutôt cool et surtout classula vous êtes pas prêt la série et bien va nous réserver quelques petites surprises visiblement il y a eu des lits qui a fait des nouveautés qui sont apparus ils ont un petit peu dévoilé les spécificités de la série et il va y avoir deux nouvelles raretés de cartes fait une de sur la deuxième je sais pas si c'est désert ou désert amélioré ok exagid en rivers scoreplan en rivers et clim et pour la deuxième rareté la nouveauté et bien ça va être des textures des brillances autour de l'illustration du pokémon donc tout autour de l'illustration du pokémon visiblement sur certaines cartes ce sera un set parallèle et donc on va avoir une carte classique plus une nouvelle la carte la même illustration oh petite néo énergie sup pas mal une high tech ça c'est beau si on l'a pas c'est très très beau vol tout touche et clim ça va quand même ouais non c'est bien c'est bien et donc du coup il va y avoir donc les cartes classiques avec leur illustration plus la même carte mais avec une texture et une brillance autour de la carte de l'illustration du pokémon au niveau d'ici là où il y a marqué le nom de la série la serre noir et blanc et cette carte là ça sera l'inverse ce sera écrit en blanc et le fond noir donc et ce sera un set parallèle donc est ce qu'ils vont faire toutes les cartes de la série avec le set parallèle je pense pas mais en tout cas je pense qu'il va y avoir quand même ok c'est qu'un nombre de cartes ouais donc du coup voilà mes balignons donc elle nous réserve quand même quelques petites surprises cette série j'espère bon ça va tourner clairement autour des dlc les gars on va pas se mentir ev6 là attends il me manque des sleeves s'il te plaît allez c'est parti pour ev6 on va découvrir la série avec vous donc du coup voilà petite news sur 6.5 il faut cool j'espère qu'ils vont mettre quand même des pokémon qu'on connaît tous et qu'on apprécie tous déjà le petit amphinobi je pense qu'il va réapparaître aussi quand même dans la série et il va y avoir des petits pokémon comme ça plutôt cool oh un petit lumivole ça c'est beau je vais l'aimer cette série je vais l'aimer ok vert pomme alors c'est vrai que là on va prendre un peu plus de temps les gars parce qu'on va regarder un petit peu l'illustration un tarinor c'est la première fois que je le trouve joli le décor au fond est plutôt cool poisseau roi belle très belle ok yuyu yuyu je commence à bien l'aimer les gars je sais pas vous dites mon commentaire mais moi je commence à bien l'apprécier le yuyu qu'est-ce que chance qu'est-ce que chance j'aimerais le mettre là tac ouais il dirait bien il lui irait très très bien graïna sois pas comme ça non j'oserais pas j'oserais pas rivers ok zappetrel petit pokémon qui est très sympa ok mélancolux en rivers et une holo on va avoir effroyable ça c'est un des nouveaux voilà il est sur le booster aussi bon c'est pas moi je sais pas tout je sais pas pareil que d'habitude ah oui exact attend entre l'heure c'est vrai que la texture sur le il y a un espèce de grain bizarre on va voir si c'est sur toutes les holos peut-être qu'il y a des bugs parce que l'instant c'est un problème d'impression je sais pas mais voilà bon effroyable je sais pas il me il m'emballe pas des masses des masses celui-là allez on y va il est rigolo oui galvaron regarde moi ça galvaron ok écrapince j'aime beaucoup j'aime beaucoup écrapince oui stempo ça faisait longtemps ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu dauphin ça faisait longtemps non c'est une blague on le voit très très régulièrement celui-là d'ailleurs il y a le coffret super dauphin la tour ah oui il est en préco les gars oh gibrali en un co pas mal pas mal du tout sablero ça va elle est belle la série en vrai j'adore pour le moment c'est plutôt cool ok pomme d'amour en reverse reverse encore un petit ligue magma oh ma box elle est clean les gars ma box elle est clean et un favianos non regarde c'est pas le même grain ah ouais non il y a un grain enfin pas un grain mais c'est une texture un peu bizarre il y a un grain là-dedans donc ça c'est un nouveau c'est un des pokémon du DLC les adoramis voilà donc du coup allez on y va j'avais oublié le nom j'avais oublié le nom j'ai bugué je l'aurais pas oh on l'a déjà allez poisseau roi oh tourne-grain magnifique oh abra oh pas mal il y a cadabra ça au cadabra depuis qu'il est revenu dans le TCG les gars on nous l'envoie on nous l'envoie toutes les sauces oh go with me je sais pas où c'est que tu as mis les river j'ai sleeve moi elle est neutre allégorythmique ventilateur de poche pas mal morpeco elle est trop belle les cartes sont tellement belles ouais les illustrations sont très réussies reverse qu'un artichaut il nous avait pas trop manqué celui-là reverse encore oh jamais on tombe oh poissy-renne poissy-poissy-poissy-renne poissy-poissy-poissy-renne bien sûr t'as quoi ? non c'est un lugulabre c'est bizarre ça fait très bizarre cette texture-là moi j'aime bien alors je sais pas ouais moi non c'est pas mal c'est pas mal du tout allez on enchaîne dernier booster de la pokébox j'ai rien eu dans la pokébox t'as eu quelque chose toi ? oui t'as eu l'high tech j'ai eu l'high tech alors peut-être que t'as quelque chose là j'espère avoir quelque chose là on y va on y va allez qu'un artichaut en normal chartor elle est belle elle est très jolie oh cadabra magnifique en plus d'illustration une co ? elle est trop belle cadabra franchement dis-nous ce que vous en pensez mais cadabra il est très russe il a grave ah ouais brutalibré je ne savais pas qu'il y avait brutalibré dans la série et ça ça me fait plaisir parce que je vais pouvoir vous ressortir le brutalibré le fameux brutalibré j'ai eu peur oh le brutalibré oh oui j'adore myelobélus oh bien myelobélus j'adore elle est trop belle la série très très jolie mygalos mouah pépite un petit insecte ah oui j'adore les mygalos j'adore bien sûr cassis ok ça me parle pas vu qu'on a pas fini d'aller c'est peut-être que c'est pour ça allez reverse tétamboule il est joyeux il est mignon il est joyeux reverse oh là là sucroquin pas mal il est mignon ouais bon il est mignon il est mignon et oh 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 ça brille grave oui tiens magnifique une dresseuse oh ça ça fait plaisir c'est quoi c'est une full art ou non oui c'est une full art ouais c'est une full art il me semble oh elle est magnifique celle-là petite dresseuse avec l'appareil photo vous avez vu la dresseuse avec l'appareil photo et son caninos de issuie qui reflète dans l'objectif franchement c'est incroyable ah oui non mais ça ça va être pédit il y a les deux côtés des cartes c'est trop beau je trouve que niveau dresseur ils ont fait ils ont mis le paquet allez on se déballe le TB et on se retrouve tout de suite les amis on continue l'ouverture voilà les amis le TB est ouvert tout ce qui est brillant et tous les petits joyaux tout ça les yeux c'est trop beau ça me fait penser à l'organe c'est vrai un petit peu dans les couleurs arc-en-ciel multicolore je ne sais pas vous ne voyez pas très bien peut-être à la cam les sleeves en tout cas c'est très joli les séparateurs sympa aussi plutôt brillant 9 boosters bien entendu le livret je vous le fais vite fait vous connaissez j'ai vu Goupi que c'est funard moi je ne veux pas ça ça me plaît et bien sûr la carte promo les petits jetons pour l'office elle a une brillance très très spéciale elle a des tout petits points qui brillent sur toute la carte et les yeux t'as vu franchement ça change c'est pas une AR comme les AR classiques c'est vraiment un petit aspect brillant en plus et c'est plutôt cool franchement si les cartes des ETB maintenant ils nous font une brillance un petit peu particulière comme ça c'est pas mal du tout allez Bébou vas-y ouvre je t'en prie bon on espère que vous allez tous bien et que vous avez la forme demain quand vous voyez cette vidéo normalement on sort le jour de sortie le ETB mais là c'est particulier là c'est particulier on l'a sorti un jour avant parce que oh pas d'abouin parce que demain on est en live avec Matisse Pokémon et du coup je voulais vous mettre le lien dans la description bien sûr pour que vous puissiez rejoindre le live on va ouvrir du jungle donc une display des années 2000 et ça ça fait extrêmement plaisir on va replonger dans la nostalgie les amis voilà Emolga Revers Flabébé Revers elles sont belles et une holo Flabébé Revers on l'a eu tout à l'heure donc du coup vous pourrez acheter parce que c'est sur le WhatNot de Matisse bien entendu oh Mélophée oh elle est belle ça va oui donc du coup j'étais en train de vous dire parce qu'on est parti chercher des sleeves elle est trop belle on est sur le WhatNot de Matisse donc du coup vous pouvez acheter les boosters donc ce sera aux enchères vous pourrez les garder scellés en non pesé non trié clairement on va pas peser on va pas trier donc du coup voilà si vous le gardez scellé ce sera non pesé non trié et ou alors si vous voulez on peut l'ouvrir en live c'est comme bon vous semble sac de noeuds magnifique voilà oh t'es tarte pas mal mais j'adore elle est très très jolie cette série franchement Fulgureglo Fulgure Fulgure Fulgureo Fulgureo c'est moi comme moi tu t'es manqué là il y a du fond du coeur je vous le laisse je vous le laisse au montage Tom Dramour j'adore franchement attends elle est super réussie Givrali encore ok on l'a vu Evoli en reverse ah oui il y a l'air de Evoli aussi allez chercher bien sûr ok Félicanis donc encore en reverse donc du coup ça c'est pas mal du tout aussi et une holo un simiabras oh c'est pas la simiabras allez un petit whistempo donc voilà on espère vous voir nombreux sur le live de même bien entendu voilà on va essayer de faire un peu le spectacle avec Mathis on va surtout passer du bon temps il rigole ouais voilà c'est le principal le principal c'est de passer du bon temps s'amuser et puis voilà vivre un petit peu la nostalgie du set oui on va oh un petit lumine ball en reverse et les AR sérieux où sont les AR les amis où sont les AR mormartique ok en holo pas mal après si les displays EV6 les gars elles sont comme les displays EV5 les displays EV5 elles étaient sales ouais elles étaient sales franchement enfin elles le sont toujours il en reste même celle du gala on en a ouvert deux au gala d'ailleurs vous verrez bientôt la vidéo du resto mais c'est très compliqué à monter disparaître le vénard il y a aussi la R le vénard pas mal à chercher vénipat puis surtout il y a du son donc vraiment il y a beaucoup de bruit et pour que ce soit digérable et voilà que ce soit il y a des bruits de vues de tous les sens ouais ouais il y a beaucoup de taffs au montage donc je suis en train de travailler dessus mais c'est complet vous verrez en tout cas cette ouverture qui a été pépite et c'est vrai que dans les displays EV5 on avait entre 16 et 18 hits on en a ouvert en tout deux pour nous deux au gala et même les retours clients etc toutes les displays étaient dans plus ou moins ce format là donc si EV6 c'est pareil on vous le gira le résultat sur la chaîne bien sûr Négui Rigon oh Morpeco en reverse oh la la ok Gibraly reverse pas mal du tout et Holo Eytran oh elle est belle Eytran donc du coup on vous dira ce qu'il en est sur la chaîne bien sûr mais si c'est le même cas et que c'est 16, 18 hits par display là ça va être sympa parce que finalement c'est vachement vachement cool à ouvrir les displays ça fait presque un hit tous les deux boosteurs donc ça c'est pas mal Cap Humain Darumaron Sabelette Mimigal j'adore Mimigal magnifique Oniglali le Maïe amélioré Eliatron alors est-ce que vous allez ouvrir EV6 ou pas Ouistempo ou pas parce qu'il y a pas mal de monde qui l'ont boudé quand même cette série Galiquide et qui la boudent toujours à voir maintenant avec les ouvertures peut-être que ça va vous donner envie en tout cas Fortus Simia mais c'est vrai que la série le set classique est pas mal il y a des petites pépites à aller chercher c'est brutalibré je m'y fais pas je m'y fais pas oh brutalibré Cadabra Chartor ok Canartichot c'est le bronc c'est le bronc Mélodelf oh pas mal pas mal la petite Mélodelf allez au camélo non mélo peut-être pas je sais pas cuisinier Galiquing oh Galiquing ça fait un petit moment aussi qu'on l'avait pas vu Galiquing ok je crois que j'ai un truc à la fin Galvaran en reverse allez ah non 87 en reverse Flouette tu nous fais pas une matisse et oui j'ai une petite ex les gars première ex du set pour nous qu'est-ce qu'on va chercher oui l'euphorie magnifique je pense que c'est une des ex les plus cool de ce set bien sûr l'euphorie pas mal du tout allez on y va un petit Galiquid parfait Charpentie elle est trop belle l'air de Charpentie ça c'est nous quand on a mis les colliers mondial Flabébé ok Medina sympa les masques voilà on va tomber sur les masques alors c'est vrai que les masques vont être beaucoup mis à l'honneur dans cette série les masques au gerpon c'est pas les masques c'est pas les cartes les plus folles Beto Chef pas mal du tout oh une high tech t'es abonné aux high tech là aujourd'hui ouais bah écoute de toute façon quand il arrive on ne l'a pas le rappel cyclone ok les high tech j'aime bien c'est marqué là en fait c'est vrai que ces cartes là au début j'avais un petit peu de l'appréhension parce qu'elles sont roses je me suis dit on va dit spoil et tout dans le booster en fait pas du tout je trouve que ça passe crème et je trouve qu'elles sont sympas elles apportent vraiment quelque chose en plus et je pense que pour les joueurs aussi du TCG c'est pas mal ok qui est au gerpon le masque turquoise parce qu'il y a le masque de la fournaise le masque de glace de pierre je crois enfin bon là il y a plusieurs choses bon pour l'instant une high tech et une ex oh les booster ils s'ouvrent grave facilement ouais ouais ils nous appellent quoi on va espérer avoir encore au moins un ou deux petits hits quand même dans cette TB parce que là le TB elle est pas ouf elle est maigre elle est maigre elle est comme moi elle est svelte allez on y va poids sirène je t'ai vu luxio musiol en nous voyant c'est pas le premier mot vrombi vrombi vous êtes content de l'avoir sur le tripac hein le vrombi le vrombotor darumacho ok bizarre cette illustration c'est pas comme ça darumacho darumacho mais en tout cas elle est très bizarre cette illustration lucio 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 elle est dans les dans les accents latins on est soit en Espagne soit en Italie les amis on y va sablero tournegrin en reverse colomar en reverse et oh on est une terra cristal une terra la première terra cristal je pense que c'est un masque je pense que c'est un masque ok au gerpon masque turquoise ok bah c'est pas mal la petite terra cristal la première terra cristal du 7 elle est belle hein bah ouais franchement ouais moi j'aime bien les terra cristal donc ça brille bien c'est sympa je trouve c'est pas mal du tout il me reste un petit booster bah je suis ça me remplace pas mes vmax non les vmax c'était quelque chose les vmax les amis c'était vachement sympa quand même les vmax mais elles sont belles elles sont belles quand même les vmax c'était voilà c'était sur toute la carte c'était magnifique c'était incroyable les vmax allez dernier booster déjà dernier boobo booster c'est moins plus allez allez oh il nous faut quelque chose encore une petite encore une petite allez une dernière une AR au moins ouais une AR une AR serait cool parce que c'est vrai que là on a ouvert quoi les boosters là 13 boosters entre les box et l'ETB on n'a pas eu d'AR donc ça c'est plutôt compliqué quand même à choper les AR en vrai les migals il y a les kids ça va il y a plein de petits pokémons comme on aime bien vrumbotor le fameux betoshaf saque de nœud j'aime bien elle est sympa avec les fleurs et tout pas d'AR oh craporal avec grenoux donc du coup on va avoir oh 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 qu'est-ce que deuxième masque deuxième masque terracrystal oh lansourien ex terracrystal pas mal ça j'adore ça me fait penser au coffret célébration les gars lansourien maintenant il est sur des boosters lui aussi et oui et oui terracrystal et comment il s'appelle lui déjà disparaît-il il me semble vous me corrigez dans les commentaires voilà bon bah ça va 4 hits plutôt cool ça fait plaisir ça bon les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous n'oubliez pas c'est le dernier jour de participer au concours sur instagram pour gagner une des deux ETB bien sûr EV6 pour gagner également peut-être 10 boosters japonais de la série 151 vous pouvez également toujours participer au concours qu'on a mis en place il y a deux vidéos de cela dans la dernière vidéo pour gagner un Alakazam 151 et on se retrouve demain en live sur WhatNot avec Matisse Pokémon bien sûr pour ouvrir de la display jungle qui a 24 ans vous pouvez mettre les alertes directement sur votre note vous tapez Matisse Pokémon et vous pouvez mettre une petite alerte il y a le lien dans la description et en plus il y a déjà mis les boosters en pré-achat donc en pré-enchaire sur le truc donc vous pouvez checker tout ça et nous on sera présent en tout cas voilà il y aura plein de cadeaux pour vous aussi donc n'hésitez surtout pas on vous souhaite à tous une excellente journée une excellente soirée on ne sait toujours pas à quelle heure vous nous regardez et ça nous a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui on vous dit à très très vite à bientôt ciao ciao ciao